... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette guidance 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019 justement, j'ai en plus du tarot mythique, que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février. On a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement Le Voyage de Ritavant, de Mira et Samuel John Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. Arrivés 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe linaire, de toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc écoutez, je suis contente. C'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance pour ce début d'année 2019. Alors comme je l'ai énoncé avant, le tirage se passera en quatre cartes avec ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février et enfin dernière quinzaine de février. Vous aurez également trois messages supplémentaires, un avec la loi, un autre avec l'oracle des déesses et enfin un dernier avec le voyage de rite avant. On fera un petit point Lito et on finira avec les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Alors on va commencer tout de suite par votre première quinzaine de janvier. Et là nous avons le 5 de bâton. Alors on ne prend pas peur, il y a quand même beaucoup de feu. Mais bon, vous voyez le personnage il n'est quand même pas tout seul. En fait bon, on va commencer. Les bâtons, on est plutôt au niveau professionnel et matériel. On est plutôt généralement dans des signes de feu. Donc bélier, lion, sagittar. Ce qui n'est pas votre élément, mais bon, ce qui peut peut-être être votre ascendant malgré tout. Ou celui, on va dire, de la personne qui vous accompagne sur cette carte. Ici, on a Jason qui est enfin devant le dragon qui garde en fait la toison d'or et qu'il doit affronter justement s'il veut l'obtenir. A côté de lui, à droite, on a Mée, la magicienne, qui la conduit jusque là et qui sait également comment affronter ce dragon. Donc à voir dans lequel des deux personnages, vous vous reconnaîtrez le plus ou vous reconnaîtrez quelqu'un de votre entourage. Ou qui se retrouve dans cette situation, si ce n'est les énergies du moment. Donc on est bien d'accord qu'ici, le dragon, c'est un obstacle en fait qui est sur votre route. Un défi qui a surmonté, il peut également représenter votre inconscient. Quand on dit tuer le dragon, tuer entre guillemets quelque part les mauvais côtés qui sont en nous. Ça peut être un souci matériel, quelqu'un qui s'oppose à ce que vous souhaitez ou en tout cas qui fait barrage. Donc il peut aussi y avoir une idée de bataille, puisque c'est quelque chose que vous êtes obligé d'affronter. Ça peut représenter des limites, physique, administratif, de croyance. Ça peut être également avoir des soucis d'argent, un manque d'aptitude pour quelque chose. Donc il y aura peut-être besoin par exemple de se perfectionner ou d'obtenir une qualification pour pouvoir passer au-dessus. Et puis ça peut être aussi tout simplement un moment où on est beaucoup dans l'hésitation, il y a des ajustements à faire. Parce qu'on a par exemple pour certains des problèmes pour répondre on va dire aux exigences de la vie pratique. C'est-à-dire à ce qui se propose à vous tous les jours et au quotidien il y a des choses où on a du mal. Après comme je vous le disais, vous n'êtes pas seul. Voilà, alors on peut voir un couple par exemple ici, mais on peut voir également une amie, un proche, quelqu'un en tout cas, qui comme mais sera de bon conseil, puisque c'est elle qui l'a amené là, et puis qui connaît le secret aussi également pour le détruire. Donc si quelqu'un vient vous proposer son aide, n'hésitez pas à l'accepter. De même, pour certains, passez peut-être au-dessus de votre égo et osez en demander. Ça vous sera bénéfique. Alors mais elle, comme c'est une magicienne, c'est une femme qui peut paraître un petit peu mystérieuse, mais qui a surtout une très bonne intuition et de très bons instincts. Donc à voir si c'est vous, comme je le disais, ou si vous êtes plutôt jason. Ça peut représenter comme ça une sorte d'alliance pour pouvoir justement surmonter ce défi, où il faudra peut-être pour certains savoir faire preuve de compromis, parce que là, on vous invite à l'entente, à faire en sorte que les deux parties trouvent leur compte, et à accepter cet obstacle qui va se présenter à vous, tout en conservant bien sûr votre intégrité, et à continuer à avancer vers votre but. Je pense qu'ici, ce qu'on vient surtout vous proposer, c'est d'être dans l'acceptation, et prêt à écouter également, on va dire, les arguments des autres, que les autres soient le dragon ou la personne à côté de vous, parce que s'il n'avait pas croisé mais sur son chemin, déjà il n'aurait peut-être pas trouvé le dragon, et en plus il n'aurait pas trouvé le moyen de le surmonter, parce que c'est ce qui se passe dans la suite de la série. On va voir de toute façon votre prochaine carte, mais comme je l'ai déjà dit, si on vous propose un défi, c'est que vous êtes tout à fait capable de le surmonter. Alors maintenant pour votre deuxième quinzaine de janvier, on a l'as de Denis, vous voyez il est quand même déjà vachement plus lumineuse. Alors les Denis, on est plutôt là dans des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on est plutôt sur l'aspect financier et matériel, donc là l'as, vraiment on démarre un nouveau cycle au niveau financier, on va dire. Alors ça peut représenter un homme, bien sûr, ou quelqu'un en tout cas dans le masculin sacré qui a ses qualités, si ce n'est pas vous, ou tout simplement les énergies du moment. Bon en tout cas, si c'est un homme extérieur à vous et que vous êtes célibataire, là on a affaire quand même à Poséidon, le dieu de la fertilité, époux de la terre-mère et maître du monde physique, comme vous voyez qui est vraiment sculpté comme un dieu. D'ailleurs il est associé au signe de terre, mais vu qu'il a une queue de poisson, on pourrait penser également que ça pourrait être quelqu'un qui est poisson. Ça peut représenter aussi justement une personne qui vient vous sauver des os par rapport à l'obstacle que vous avez avant. Et lui il apparaît comme tous les as, comme une force brute, une force de la nature qui exprime vraiment toute cette puissance, c'est-à-dire l'énergie qui préside au monde physique, parce que lui il transforme vraiment la matière par son pouvoir créateur. Là c'est beaucoup plus concret, si vous voulez. On n'est plus au stade des idées, on n'est plus dans l'idée d'avoir seulement une nouvelle vie au niveau matériel. Là on la commence, clairement. Donc on peut parler aussi ici d'une naissance, d'un succès, d'une ambition au niveau matériel, parce qu'ici on s'accomplit et on a vraiment l'énergie qui est à disposition. Donc il peut y avoir également avec cette carte des rentrées d'argent, le fait également de bien l'exploiter. Donc il peut y avoir un nouveau départ ici vraiment qui se dessine. Alors à voir si c'est un nouveau départ pour certains ensemble, ou autrement tout seul, ou avec quelqu'un d'autre on va dire. On va voir la suite du tirage un petit peu pour voir ce que ça nous raconte de beau. Quoi qu'il en soit, en tout cas, vous voyez il a quand même des belles grappes de raisins ici. Il est vraiment dans l'abondance, il n'y a pas un nuage derrière. Donc il a quand même l'air d'être passé au-dessus. Maintenant, quel moyen a-t-il choisi pour passer au-dessus ? Ça, pour l'instant, on ne nous le donne pas encore. Maintenant, sachez aussi, bon là on avait beaucoup de feu, là on a l'eau, vous voyez donc l'eau qui vient éteindre le feu. Le feu, ça représente la créativité, mais ça peut représenter aussi quelque part, vous voyez, les tensions ou de la colère qui peut se dégager ici. Et là vraiment, on est là pour l'apaiser. Donc si jamais certains se sentaient un petit peu trop, on va dire, enflammés de l'intérieur, peut-être qu'il serait bon, entre guillemets, de retourner dans l'eau. Je veux dire par là que vous pouvez, par exemple, faire tout ce qui est hydrothérapie, aller vous bénir, vous rapprocher d'un point d'eau, prendre un bain, voilà, ça peut vous détendre et vous aider également pendant cette période, sans compter que l'eau a un pouvoir purifiant et nettoyant. Donc ça peut être pas mal aussi, en plus d'apaiser. On va voir donc maintenant ce que vous réserve votre première quinzaine de février. Et là, on a une arcane majeure, le chariot. Alors, eh bien, après le feu et l'eau, on a le noir et le blanc sur la même carte. Donc là, on trouve une petite idée de dualité. Bon, le chariot, généralement, ça peut représenter le signe des cancers. Mais on parle également avec cette arcane de succès, de triomphe après la bataille. Donc, vous voyez, on vous confirme vraiment que vous êtes passé au-dessus. Et quand je vous montrais les chevaux, là, noir et blanc, il y a peut-être aussi une tentative, entre guillemets, d'équilibrage. Mais vous voyez, ils ne regardent pas tous les deux dans la même direction, même si pourtant, ils ont l'air d'avancer dans le même sens. Le chariot, ça représente aussi, si vous voulez, quelque part, un peu, le manque de maîtrise. C'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, on est bien lancé, on a peur de rien, on est prêt à partir, on va dire, à l'aventure, à toute blinde. Maintenant, il y a besoin de temps en temps de s'arrêter, de redescendre du chariot et de recadrer un petit peu, on va dire, les chevaux. Alors ici, c'est bien imagé, ça peut représenter les deux parties de soi. Ça peut représenter également ce qu'on veut d'un côté et ce qu'on fait vraiment de l'autre. Parce que c'est toujours important de maintenir l'équilibre, d'être dans la voie du milieu pour pouvoir vraiment avancer comme on veut jusqu'au bout et pas juste foncer comme ça, tête baissée. En plus, vous voyez, il y a vraiment un contraste encore à nouveau. Là, donc, on avait du feu, ici, on a de l'eau, puis alors ici, c'est complètement désert. C'est complètement aride. Donc, c'est un peu comme si on passait quelque part aussi à chaque fois d'un extrême à l'autre. Alors, pendant cette quinzaine, j'ai envie de vous dire, remettez un petit peu d'eau. Alors, l'eau, généralement, ça représente les émotions, mais ça représente aussi les qualités du féminin sacré, à savoir être davantage dans la réceptivité, à être plus doux, à écouter son intuition, ses guides, etc. Alors, avec cette carte, on vient vous rappeler également que l'épisode que vous avez eu précédemment, c'est-à-dire ici, était vraiment fait, en fait, pour vous donner une leçon de vie, de voir en fait ressortir les possibilités créatrices qu'il peut y avoir dans des turbulences, par exemple. Parce que c'est comme ça qu'on devient mature, quand on réalise qu'on est responsable de ses actes, de ses choix, et de fait également de son pouvoir créateur. On vous conseille également de vous servir de votre créativité pour y arriver. Bon, ça, les Gémeaux, je ne suis pas inquiète pour vous parce que manquez d'idées, je ne suis pas sûre que ça puisse vous arriver. Et puis, on vous dit également de faire attention parce que pendant cette période, il peut y avoir des pulsions d'agressivité, de manque de maîtrise de vos émotions. Et puis, on vient vous dire aussi de parfaire pour certains comme si elles n'existaient pas parce que sinon, vous allez forcer l'univers à vous renvoyer un défi comme vous avez pu avoir là sur votre route pour comprendre. Parce que si vous faites fi de vos émotions, de ce que vous avez pu ressentir, d'intégrer les leçons, de prendre vos responsabilités, etc., on va recommencer derrière, c'est clair. Donc, à vous de voir si vous avez envie de rebrousser le chemin ou de continuer à avancer. La fuite ne règle en rien, je le rappelle. Alors oui, d'ailleurs, avec le chariot, on peut également parler de mouvements, bien sûr, d'accélération, mais également de déménagement. Donc, on est quand même pas mal, vous voyez, dans l'action. Et on vient vous redire à nouveau que si vous voulez vraiment parvenir à l'harmonie, aller dans le sens que vous souhaitez, vos deux atouts, ça va être la force et la maîtrise. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est davantage en faire une force de vos émotions en les reconnaissant, en apprenant à les dominer et surtout en les dirigeant dans le sens que vous souhaitez vraiment. Parce que c'est ainsi que vous arriverez vraiment à l'harmonie et à avancer vers votre but. On va regarder d'ailleurs ce que ça donne ici en message complémentaire. D'abord, avec le 5 de bâton. Alors, comme d'habitude, tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Moi, je suis juste obligée de vous les énoncer tous quand même. Pour certains, la prudence, la tolérance, l'adaptation relationnelle, voire la maîtrise de vos puissantes énergies seront conseillées pour une évolution professionnelle. En conservant un comportement trop énergique, si ce n'est exalté, entêté et dominateur, certains se retrouveraient vite bloqués dans leur travail, plongés dans un excécrable climat de colère et de conflits dont on serait responsable. Et faites attention également à vos déplacements en voiture ou lors de voyages professionnels. Ici, maintenant, avec l'as de denier, nous avons période de protection permettant une progression matérielle ou spirituelle rapide et exemplaire. Grâce à votre fougue, votre audace, votre détermination, votre besoin de conquête ou de dépassement personnel qui sont à présent décuplés par la chance pure, vous pourrez concrétiser toutes vos ambitions telles qu'une prospérité financière alors qu'il peut être par un héritage, une gestion parfaite, un succès commercial, un déménagement ou une nouvelle voiture. Et puis, pour d'autres, ça peut être tout simplement une belle évolution spirituelle, une bonne santé, voire une guérison. On va voir maintenant la dernière carte que vous avez vue. Et là, on a encore une arcane majeure. Là, on a les amoureux. Alors, les amoureux, c'est marrant parce que ça, en revanche, ça représente bien votre signe. Et là, on est à nouveau quelque part dans l'instabilité puisque, vous voyez, on a un homme ici qui doit choisir entre trois femmes. D'ailleurs, ici, on a Hera, Aphrodite et Athéna. Alors, ce n'est pas forcément un homme qui doit choisir entre trois femmes. Ça peut être une femme aussi qui a le choix entre plusieurs hommes ou voilà, selon vos cas et selon vos orientations, vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, il y a quand même de l'hésitation dans l'air et surtout, une décision qui va devoir être prise. Alors, ça peut être aussi bien au niveau professionnel, personnel que sentimental ou matériel. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir le choix entre plusieurs prétendants. Là, vous aviez donc des signes plutôt de terre, mais il pouvait y avoir le poisson. Ici, il y a le cancer. Ici, plutôt des signes de feu. Voilà, déjà, ça donne un panel un petit peu différent. Si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, justement, il y a peut-être un peu trop de tension. On a envie quelque part un petit peu de se retrouver tout seul et de prendre le large. On est peut-être séduit aussi par une autre personne. Puis finalement, on décide un peu quelque part de prendre ses clics, ses claques et de partir. Après, pour d'autres, peut-être que le choix se fera de repartir avec la même personne sur de nouvelles bases ou de partir enfin mener à bien un projet ensemble pour pouvoir justement solutionner les problèmes qui ont été évoqués dans la première carte. Au niveau professionnel, ça peut être plusieurs opportunités qui vont se faire si vous cherchez du travail. Peut-être d'autres seront déjà en place et qu'on viendra les dépocher ou qu'on viendra leur proposer quelque chose de complètement différent. Ça, après, vous verrez bien selon vos cas. quoi qu'on vous amène en tout cas pourrait être question quand même d'une certaine lutte intérieure. On vous amène déjà ici l'histoire de dualité quelque part ici, ça continue. Parce qu'on va vous amener en fait des situations qui vont vous permettre de prendre conscience de vos véritables valeurs ou de ce que vous souhaitez en fait vraiment. Maintenant, le tout, ce n'est pas de prendre la première opportunité qui va se présenter à vous et d'y aller sans vous poser de questions. Au contraire, ici, on vous invite à vous mettre au clair, à faire une mise au point, à bien prendre le temps de peser votre décision. D'autant qu'on vous parlait avant avec le chariot de reconnaître ses responsabilités et de les prendre. Donc là, clairement, derrière, c'est le moment d'assumer, j'ai envie de dire. Alors, ça va pouvoir peut-être paraître bête et méchant pour certains, mais si vraiment vous n'arrivez pas à vous mettre au clair, franchement, faites une liste pour et contre. Essayez vraiment de voir de manière détachée les points positifs et les points négatifs de chaque chose et de voir par rapport à ça où vous vous retrouveriez vraiment, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même et si vous avez vraiment envie d'être le plus en adéquation avec ce que vous voulez aussi. D'autant qu'on vous a fait prendre une leçon avant, donc ça peut être très bien juste un petit test derrière. On peut vous proposer, par exemple, la même chose sous une autre forme. Alors, au départ, vous ne le verrez peut-être pas forcément directement comme ça. Maintenant, de votre expérience, vous avez pu voir que telle personne, finalement, elle allait se comporter de telle manière ou que tel travail à long terme ne vous conviendrait pas, etc. Donc, à vous vraiment d'écouter votre cœur. de ne pas faire des choix par peur, de ne pas faire des choix par facilité ou juste par envie ou ceci ou cela, mais vraiment d'essayer de voir quelque part sur du long terme et puis de vous épargner aussi une petite redite qui pourrait être encore plus désagréable que la précédente. Donc, sachez voir vos véritables besoins, ce que vous désirez vraiment et sachez faire preuve de sagesse et clairvoyance à sujet. Alors oui, d'ailleurs, cette carte, c'est les béliers aussi qui l'ont eu et je crois qu'ils l'ont exactement à la même place et cette carte aussi, les versos l'ont eu là pour le début d'année. Alors, on va voir maintenant ici les messages complémentaires. Donc, on va revenir ici avec le 5 de bâton. pour certains, désorientation par un premier contact difficile voire agressif, surtout sur un plan professionnel ou de rapides changements d'attitude de l'entourage, critique, mais en tant que tromperie. Pour d'autres, de nombreuses antipathies, jalousie ou rejet de vos conseils, d'un accord, d'un contrat ou d'une trêve. Alors, pour certains, à nouveau, faites attention aux déplacements, notamment accidents causés souvent par autrui. restez vigilants concernant votre tendance à l'individualisme et à la compétitivité entre collègues, de ne pas vous retrouver aussi impliqués dans un conflit qui ne vous concernerait pas ou de perdre pour certains leur travail à cause d'autrui. Pour d'autres, le travail en groupe est fort pénible. Il y a des risques de surmenage, de dispersion également dans trop de différents secteurs. Et enfin, pour certains, les associations professionnelles et les travails en couple sont fortement déconseillés. Maintenant ici, avec l'as de denier. Pour certains, période de protection permettant d'effectuer des choix parfaits en sentimentale, matériel, qu'au niveau de la santé. Pour d'autres, grâce à une récente confiance en soi, à de la logique, de la sagesse, du courage, vous vaincrez aisément toutes vos anciennes peurs, hésitations et vous engagerez dans une nouvelle voie. Donc ici, on parle vraiment d'une affirmation saine. Pour d'autres, déménagement ou achat, construction, rénovation d'une homicile. Pour d'autres encore, épargne, métier rentable, demande d'augmentation, association commerciale. Pour d'autres, suivi d'un traitement médical, belle guérison. Ça peut être également un épanouissement financier, immobilier ou d'agréables surprises, comme par exemple un héritage plus vite que prévu. Et pour finir, pour certains, découverte du sens de la gestion des affaires, si ce n'est d'un trésor. Alors là, on parle d'un trésor intérieur ou spirituel. Et maintenant, l'amour avec le chariot. On peut parler ici de faire attention à ne pas vous disperser, même si vous êtes sur la bonne voie. Et on vous dit également que les options que vous choisirez seront décisives pour votre avenir. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec la loi. Et là, vous avez eu Aumakua, moi supérieure, ancêtre. Je vous rends hommage Aumakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie, les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Alors, j'ai envie de la mettre ici, il y a du rose. Allez, avec un beau collier de fleurs, une belle lumière, voyez, puis il pourrait tomber aussi quelque part au niveau du chakra, du cœur. Alors, pour les Hawayens, les ancêtres sont vraiment très importants. Ici, Aumakua, donc ça peut vouloir dire ancêtre, bien sûr, mais ça peut dire aîné, parent, être digne de confiance ou pur esprit des sages anciens. Et sachez aussi que ce mot désigne le moi supérieur, c'est-à-dire votre âme, qui est en lien avec toutes les autres, avec tout, avec l'univers tout entier, en fait. Et les Hawayens, systématiquement, à chaque fois qu'ils faisaient une cérémonie, les invoquaient. Donc, avec cette carte, comme vous allez avoir un problème, entre guillemets, de choix à faire et qu'on vous demande également de vous montrer sage, vous pouvez demander ici de l'aide justement à vos ancêtres. Alors, vous pouvez leur rendre hommage, leur offrir de l'attention, leur faire des offrandes et ainsi essayer de rentrer en contact avec eux pour pouvoir écouter leur sagesse, pour pouvoir recevoir leur bénédiction, leur conseil. Alors, il y en a aussi qui travaillent sur la généalogie et c'est vrai que des fois, ça peut être bien de regarder aussi sa lignée, de voir ce que tous les hommes ou tous les femmes, par exemple, dans votre famille, ont eu comme expérience de vie, voir ce qu'ils sont venus eux travailler et quel cycle, vous, quelque part, vous êtes peut-être aussi venus clore. Donc, ça pourra vous aider de voir des schémas qui se répètent, ça pourra peut-être vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie en observant cela. Et selon les Hawoyens, vous pourrez soigner vos racines et vos ailes en vous souvenant de la force de vos ancêtres, en vous en servant si vous préférez. Alors, je vais vous donner le petit exercice qui est donné avec cette carte. Souvent, nous ne connaissons au mieux que trois générations de nos ancêtres. Mais il existe des forces qui étaient présentes sur Terre dans toute leur énergie qui nous accompagnent toujours et qui ont la capacité de nous être transmises depuis le monde spirituel. Visitez votre jardin intérieur. Laissez vos esprits vous guider jusqu'à la porte de vos ancêtres. Voyez qu'ils se présentent à vous et ce qu'ils désirent vous apprendre, vous transmettre ou vous donner sur votre chemin. Implorez à Oumakua de bénir votre situation et écoutez ce qu'il faut faire. Une profonde guérison pourra ainsi se produire. Allumez une bougie pour vos ancêtres et célébrez-les. Il existe de nombreuses façons de maintenir le lien avec eux. Et l'affirmation également qui est avec cette carte « Je bénis ceux qui sont venus avant moi et m'ont ouvert la voie ». Et puis, je vous montre la carte qui était au dos du paquet quand j'ai fait le tirage qu'à la liberté tout est possible il n'y a pas de limite tout est naturellement relié soyez libres et rayonnés. Donc voilà, s'il y en a certains qui ont envie de reprendre leur liberté ou d'être libres davantage on va dire d'agir comme ils l'entendent ou d'aller où ils veulent enfin bref vous voyez c'est quand même ici entre guillemets conseillé. Et puis, la colombe elle me fait penser également à la paix donc revenez on va dire entre guillemets à cet état de paix quand vous sentez qu'il y a un petit peu trop d'effusions de colère de tension et autres qui pourraient venir parce qu'on peut tout à fait reprendre sa liberté sans heure et sans blesser. On va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec les déesses et là vous avez eue Mère Marie Attendez-vous à un miracle Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées Alors on va la mettre là Alors je crois que c'était les taureaux aussi qui l'ont eu cette carte Donc vous voyez là même si c'est éprouvant chahutant hésitant etc j'ai envie de dire n'hésitez pas à demander de l'aide à prier pour certaines choses à demander pour certaines choses et sachez que même si ça ne se manifeste pas en deux secondes ça ne veut pas dire que ça n'a pas été pris en compte au contraire là on est en train de vous dire que justement on a bien entendu ce que vous vouliez et peut-être même que justement entre guillemets ces bouleversements ou ces défis etc sont là pour vous obliger à faire des choix ou à vous confronter à certaines choses pour faire quelque part aussi ce qu'il faut pour y répondre parce qu'il y a parfois des cadeaux déguisés alors maintenant pour en revenir à Marie à reine des anges d'ailleurs ici on a une angélite qui a voulu venir donc il y en a peut-être qui seront plus en lien avec les anges particulièrement et qui travaille également en collaboration avec tous ceux qui défendent les enfants les enseignants et les guérisseurs là Marie elle vient vous rappeler que la foi c'est important et que c'est la lumière qui illumine votre chemin donc gardez confiance quoi qu'il arrive sachez bien l'entretenir et gardez espoir pour vous comme pour les autres d'ailleurs et soyez aussi cette lumière parce qu'à chaque fois que vous êtes une lumière pour les autres vous vous renforcez vous-même tout comme vous renforcez le monde alors je vais vous donner maintenant les diverses significations qui sont proposées par cette carte laissez aller les pensées qui provoquent des inquiétudes ayez des pensées positives soyez attentifs à toute guidance divine que vous pourriez recevoir et suivez-la priez engagez-vous sur la voie de la guérison spirituelle alors je vous montre également la carte qui était en dessous du paquet vous avez eu siges tranquillité prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer méditer et contempler alors je vais la mettre là bien que pour moi elle aille entre guillemets un peu plus avec l'amoureux mais ça pourrait être aussi à ce moment-là que vous pourriez justement avoir besoin de vous isoler un petit peu pour savoir dans quelle direction vous allez entre guillemets tourner les choses et puis pour terminer avec la dernière carte que vous avez eu issue du voyage de rite avant que j'avais mis avant sur ma page et sur mon groupe Facebook ainsi que sur Instagram vous avez eu 51 notre terre de l'Inde force alors de la force c'est de la maîtrise donc vous en parlez ici je vais la mettre là tiens et c'est marrant parce que vous avez aussi 5 et 1 vous voyez ici ce qui peut donner aussi 6 là bref alors il y a plusieurs pays qui sont évoqués dans ce voyage ici c'est l'Inde c'était le cas également pour les versos qui avaient eux Ganesh qui a une tête d'éléphant comme celui que vous avez ici vous voyez là il a le monde à l'intérieur de lui il fait partie en même temps du monde et on vient vous dire ici que l'Inde au niveau spirituel a quand même une grande place et des enseignements particulièrement profonds on vient vous rappeler ici que vous êtes un être spirituel venu vous incarner dans un corps physique et non l'inverse c'est à dire que le monde dans lequel nous vivons est une réalité mais qui reste relative on va peut-être croire que le but de notre vie c'est celui quelque part qu'a désigné la société comme étant juste pour nous or on vous demande ici de prendre conscience de votre véritable chemin qui lui se situe au-delà des premières apparences le but étant d'expérimenter bien sûr cette réalité d'être ancré parce que ce sont les épreuves de notre incarnation qui nous permettent de rester éveillés et quand cette carte tombe c'est qu'il y a besoin quelque part de rallumer en soi le feu sacré de poursuivre son voyage en comprenant que tout ce qui peut arriver même ce qui est difficile même ce qui est douloureux est nécessaire pour qu'on puisse garder le cap et rester surtout éveillé et puis on vous donne également quatre phrases issues de l'enseignement du maître Patanjali pour avoir l'esprit clair et le corps maîtrisé la première avoir toujours une attitude de bonté et de bienveillance deuxième s'abstenir de toute violence et de toute jalousie troisième se comporter toujours avec droiture quatrième contrôler ses sens en apprenant la respiration juste ainsi votre mental sera toujours calme et vous pourrez vous concentrer sur l'essence des choses et entrer en contact avec votre âme donc dans ces aspects positifs forcément cette carte parle de force de détermination de confiance dans l'univers de foi comme vous le rappelez Marie de félicité on peut penser au miracle également et de mental clair ce à quoi vous invitez également si-je avec la tranquillité et dans un aspect plus négatif c'est-à-dire ce à quoi il faut faire attention et veiller faiblesse hésitation manque de confiance mental et mental obscurci par les sens donc montrez-vous sage comme cet éléphant essayez de vous rappeler ce qu'on a pu vous évoquer avec cette carte pour mieux vivre ce qui va se passer pendant ces deux premiers mois et rappelez-vous que vous avez toujours le choix c'est toujours vous qui décidez après il y a décisions qui sont entre guillemets plus agréables que d'autres mais parfois il y a des mots nécessaires pour des biens alors question litho bon il y a quand même beaucoup je trouve le chakra du coeur qui ressort donc c'est pas étonnant qu'on ait eu issu du quartz rose qui ait voulu venir une rhodonite ça c'est de la zoésite je crois et ça c'est de l'héliotrope voilà pour tout ce qui est chakra du coeur ensuite on redescend ici on a une citrine pour le plexus solaire également un oeil de tigre qui peut aider aussi pour la confiance en soi alors c'est marrant parce que c'est pire pour l'instant il y en a pas mal qui l'ont eu alors je vais vous le dire aussi l'oeil de tigre ça protège également de toutes les mauvaises pensées par exemple qu'on pourrait vous envoyer et ça revient bien sûr à l'expéditeur bon ce qui serait mieux ça serait quand même de les transmuter mais bon la chose étant c'est que si vous pensez du mal de vous alors bien sûr on se le dit pas toujours consciemment mais enfin il suffit par exemple de louper un truc et de faire oh mince quel trois petits points et bien vous vous en renvoyez aussi vous même donc à faire attention avec ça quand même on vous parlait aussi de créativité ici on a un oeil de fer concernant le chakra sacré qui ressort pas mal aussi avec la couleur orange ici on a une cornaline alors oui tiens je suis en train de me dire vous avez eu aussi pas mal de pierres qui sont en forme de coeur celle-là celle-là donc je sais même pas si elles y sont pas toutes celle-là aussi on a ici donc du quartz surodonite et on arrive ici déjà au chakra de la gorge il y a quand même beaucoup ce bleu là qui ressort donc avec l'angélite que je vous ai montré tout à l'heure une larimare pour ceux d'ailleurs qui penseraient avoir des vies passées en Atlantis donc peut-être des ancêtres aussi une labradorite alors Marie d'ailleurs qui est là avec les guérisseurs ça aussi c'est une pierre qui peut vous aider si vous y êtes et comme vous avez l'air d'avoir besoin aussi de protection ici on a une obsidienne et puis un petit coquillage aussi qui a voulu venir ici avec vous on va passer maintenant aux fleurs de bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent comme je le disais pour ceux qui ne connaissent pas ou qui me découvrent je mets toujours un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez découvrir ce que c'est comment on l'utilise etc maintenant en accord avec vos guides et avec les miens je vais vous donner déjà celle qui a voulu venir pour le mois de janvier alors je ne peux pas vous la montrer la deuxième non plus parce que je ne l'ai pas alors la première c'est Easer bruyère en français alors Easer H-E-A-T-H-E-R alors c'est une fleur qui pourra vous aider en vous apportant davantage d'altruisme et d'ouverture à savoir mieux écouter l'autre à avoir un véritable échange de qualité c'est à dire pas que dans un sens elle pourra également donner à certains la capacité de bien vivre sa solitude et elle vous permettra aussi de lutter contre l'égocentrisme et les difficultés à communiquer et pour le mois de février vous avez eu Sclerantus Sclerante en français donc S-C-L-E-R-A-N-T-H-U-S qui elle vous aidera à avoir une meilleure capacité pour choisir et aller jusqu'au bout de vos idées de vos projets avec clarté et détermination elle pourra vous permettre également d'avoir davantage de détachement et de recul pour mieux voir l'ensemble du puzzle pour vous aider à prendre une décision elle vous apportera également un sentiment d'unité intérieure d'équilibre et de stabilité et donc vous permettra lutter contre les hésitations la dualité ou les inconstances voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère que ce début d'année se passera au mieux pour vous que vous passerez également un bon réveillon mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2019 je vous remercie d'avance pour tous vos messages pour tous vos commentaires pour tous vos j'aime pour tous vos retours pour tous vos abonnements bienvenue à nouveau et merci aux anciens que je suis toujours contente de retrouver et puis je vous dis à bientôt les j'aimeaux namasté